... Alors bonjour à tous, j'accueille donc sur le plateau cet après-midi M. Piquet qui est donc le chef d'agence PONAN avec son adjointe, Mme Nétrault. Je vous remercie tous les deux d'ailleurs d'avoir accepté notre invitation. Vous avez donc été prévenu que plusieurs habitants ont été victimes d'un acte dans le quartier. Juste avant de vous poser quelques questions, si vous permettez, je vais faire une petite constatation. Étant donné que j'habite depuis 38 ans dans le quartier, je sais bien sûr, j'ai constaté tous les efforts qui ont été faits par BMH pour la sécurité des locataires. Dans un premier temps, il y a quelques années, nous avons eu des interphones. Ensuite, des travaux d'aménagement ont été faits dans les entrées de certains immeubles. Au niveau de l'information, quand vous décidez d'une intervention dans un logement, tous les précautions sont pris, c'est-à-dire des flyers sont installés dans les halls d'entrée. Des affiches apparaissent également à l'extérieur des portes d'entrée. Vous mettez également des cartons individuels, des avis de passage, notamment au moment des entretiens des chauffe-eau, des robinetteries. Et malgré toutes ces précautions, des gens sont encore victimes et des personnes mal intentionnées arrivent à s'infiltrer dans nos immeubles. Alors justement, madame, monsieur, je vais vous demander, est-ce que vous avez des conseils à donner aux habitants, c'est-à-dire faire et peut-être surtout ne pas faire ? Tout à fait. Alors, la première chose que l'on pourrait dire, c'est que généralement, quand il y a une opération qui est prévue par Brest-Métropole Habitat, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a une information qui est donnée aux habitants. Ou par affichage, ou même par distribution d'une note, par boîte aux lettres. Donc quand vous avez des démarcheurs qui viennent de la part de Brest-Métropole Habitat, si le locataire n'a pas été informé d'une démarche particulière, on est quasiment sûr que c'est une démarche fraudulise. Ça, c'est la première chose. Donc, généralement, ils se déplacent à deux, souvent un homme et une femme plutôt jeunes. voilà, ils viennent pour faire un travail d'analyse sur les énergies ou autre. Donc là, à coup sûr, il y a forcément quelque chose qui n'est pas tout à fait légal ou tout au moins qui est sûrement frauduleux. Donc, premier réflexe, nous prévenir. Donc, comme ça a été fait dernièrement, quand ça s'est produit. Donc, nous prévenir pour qu'on puisse voir un peu de quoi il s'agit. Alors, autre réflexe aussi, c'est que ces personnes-là ne sont pas midi de beige. Donc, elles ne peuvent pas rentrer dans les entrées. Donc, souvent, elles sonnent aux interphones. Alors que quand c'est une entreprise qui vient de la part de Brest-Métropole Habitat, comme pour installer dernièrement les nouveaux compteurs d'eau, ces entreprises étaient équipées parce que c'est une démarche volontariste et prévue par Brest-Métropole Habitat. Donc, ces personnes qui viennent pour démarcher, elles n'ont pas d'interphone, donc elles sonnent. Elles n'ont pas de pastilles, donc elles sonnent à l'interphone. Donc, moi, je dis bien que quand on a sécurisé les entrées, si quelqu'un appuie, il faut d'abord demander qui c'est avant d'appuyer sur le bouton parce que sinon, le déclenchement de la porte s'est fait et il n'y a plus de manière de contrôle parce qu'une fois que les gens sont dans la cage d'escalier, c'est très compliqué. Oui, et ces interphones, d'ailleurs, ont été faits pour ça. Je vais même vous dire que juste avant que ces interphones ne soient installés, malgré que j'aimais mon quartier, je me plaisais dans mon logement parce que je suis consciente que quand on se donne la peine, du moins, je vis dans un gros logement à un prix plus que raisonnable. Nous sommes à proximité, ici, dans le quartier des magasins, du tram, maintenant, tous les médecins qui se sont installés autour de nous. Nous avons quand même cette chance. Et du coup, c'est vrai qu'à l'époque, je n'avais pas envie de partir, mais je me sentais tellement en insécurité que pour ma famille, j'étais prête à faire une amputation et qu'à l'époque, c'était M. Bars qui était le conseiller logement. Il assistait bien sûr le lundi, parce que quand il arrivait, il voyait la dégradation des locaux. C'était une horreur. Et qui m'avait donc conseillé de faire une pétition. Donc, j'ai été avec les voisins de la tour d'à côté, une des premières personnes à avoir cette chance d'avoir un interphone. Et là, le changement de vie radical, quoi. Donc, c'est pour ça que je dis comme vous, il faut l'utiliser à bon escient, cette interphone, parce que sinon, il ne sert à rien. Tout à fait. Il ne sert à rien. Voilà. Alors, maintenant, la deuxième question que j'aimerais vous poser, si vous me le permettez. Quand un interphone tombe en panne, les locataires doivent faire quoi, déjà ? Je ne l'ai pas déjà posé, cette question. Non, pas encore. Vous voyez, excusez-moi. Mais peut-être, si vous permettez, ce serait intéressant qu'on revienne d'un point de vue factuel sur ce qui s'est passé, donc les personnes qui étaient victimes de cet escroquis. Comme Mme Hétrault te présente, saut-il bien qu'elle explique la démarche qui a été faite derrière, quand même ? Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, du coup, c'est vrai que M. Piquet, donc, ce n'était pas là, donc c'est moi qui étais contacté par le gardien, justement. Donc, un des locataires, donc, qui a été victime de cette fraude, l'a contacté une fois qu'ils étaient sortis de chez lui. Donc, du coup, le gardien m'a appelé tout de suite pour me dire qu'ils étaient dans le quartier, à proximité. Je suis sortie de l'agence et je les ai trouvés tout de suite. Donc, je suis allée les voir pour leur demander qui ils étaient, qu'est-ce qu'ils venaient faire. Alors, évidemment, ça ne leur a pas plu. Donc, le ton est monté, mais ce n'est pas grave. J'ai insisté, j'ai demandé de voir les cartes pour leur faire comprendre aussi qu'il n'était pas question qu'ils se fassent passer par quelqu'un de l'office, qu'on était là, que les gardiens seraient très vigilants et que nous, si on était contactés par un locataire qui se faisait passer par RAS Métropole Habitat, on les poserait plein. Oui, merci. Donc, du coup, ils ont tout lié, évidemment. Voilà. Et puis, c'est vrai que le lendemain, on a eu des témoignages disant qu'ils étaient effectivement repassés par RAS Métropole Habitat. Ils étaient très bien organisés. Voilà, ils sont organisés. On a aidé des locataires à remplir le formulaire de rétractation. Et on leur a conseillé tout de suite d'aller, alors ce qu'il faut faire, c'est aller porter plainte. Enfin, d'abord aller faire opposition à sa banque. Si on a donné son numéro Iban, puisque c'était ça qu'ils recherchaient, le numéro Iban et de ne pas le relever d'identité bancaire. Et après, d'aller déposer plainte. Donc, moi, j'avais contacté aussi le commissariat pour dire ce qui se passait sur le quartier. Les individus, j'ai pu les décrire parce que je les ai vus. Donc, dès le lendemain, voilà, on était en train d'observer pour voir s'ils revenaient sur le quartier. Mais comme je les avais interpellés, tout de suite, ils ne sont pas rouges. Oui, bien sûr. Parce que sinon, si on les avait revus, tout de suite, là, on aurait appris le 17. Alors, bien sûr. Alors, justement, la question que je voulais vous poser, c'est pour les locataires qui ont un interphone ou qui tombe en panne, parce que ça peut arriver, et qui ne savent pas ce qu'il faut faire, de leur dire, là, à l'antenne, effectivement, la mesure à prendre, déjà, la première chose qu'il faut faire. Je suppose que c'est de téléphoner au gardien. Exactement. Donc, la chance qu'ont les personnes qui sont locataires de Brest Métropole Habitat, c'est qu'ils ont un interlocuteur direct, le gardien. Voilà, donc, première démarche, dès qu'on a un souci, quel qu'il soit, bien sûr, et là, en l'occurrence, l'interphone, on prévient le gardien. Comme ça, le gardien va se déplacer, parce qu'après, la panne peut venir de plusieurs sources. Alors, ça peut être le combiné, l'interphone, donc là, c'est dans le logement. Voilà, il est défectueux, il est cassé, parce que le locataire l'a cassé. Ça peut venir aussi de la platine. Donc, la platine, j'explique ce que c'est. Au niveau de la porte, vous avez une sorte de rectangle, avec un petit écran qui permet de faire défiler les noms et d'appuyer sur le nom de la personne que l'on va voir. Donc, parfois, cette platine a pris l'eau en fonction de l'orientation ou a été dégradée, parce que, bien sûr, il y a aussi des dégradations volontaires. Oui. Voilà. Donc, quand on est sur un souci de platine ou un souci récurrent sur un matériel défectueux, donc c'est à la charge du bailleur. Par contre, si c'est le combiné qui est cassé, voilà, donc là, c'est à la charge du locataire. Mais quoi qu'il en soit, quand c'est à la charge du locataire, quand ce sont des réparations locatives, il y a toujours un devis qui est fait, c'est l'obligation. Et le locataire le signe ou pas. Si on doit procéder au remplacement du combiné suite à une dégradation ou autre. Oui, ou une panne ou autre. Donc, de toute façon, vous êtes prévenu. De toute façon, vous êtes prévenu. Après, il y a simplement un diagnostic bien précis qui pourra déterminer si la panne est due, comment dire, au modèle qui est défectueux ou s'il est cassé ou autre. Oui, voilà. Bon, ben, moi, pour les questions, c'est terminé. Maintenant, si vous avez quelque chose d'autre à dire, vous en prie. Il faut vraiment que les locataires soient vigilants. C'est vrai que, comment dire, nous, on avait aussi averti la direction générale de ce phénomène. Donc, il y a toujours des périodes un peu plus propices. Après, il faut bien comprendre que ce style de démarcheur ne vienne pas ici par hasard. Ils essaient toujours de cibler des populations qui vont être plus vulnérables, donc les gens d'un certain âge, etc. Donc, vraiment, vigilance, vigilance. Et puis, comme vous disiez tout à l'heure, vous avez tout à fait raison. Vraiment, l'interphone, il faut qu'il soit utilisé à bon escient. Après, les salariés de Brest-Métropole Habitat ne sont pas des fonctionnaires de police. Nous, on est là. Quand on nous appelle, on y va. Il n'y a pas de souci. On essaie de réparer les choses. Mais voilà, c'est compliqué. Donc, vraiment, nous avertir dès que ça se produit et puis vraiment, que les gens se soient vigilants sur ce type de démarcheurs qui sont là pour tenter d'escroquer des personnes et leur se tirer de l'argent. Écoutez, moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Comme on dit, de toute façon, la prévention est la meilleure protection pour la sécurité de tous. Alors, donc, merci de ne plus rien rajouter. Je vais encore, bien sûr, vous remercier pour votre intervention. Je m'adresse aux habitants du quartier en leur disant des conseils que vous êtes donnés aujourd'hui. Appliquez-les. C'est dans votre intérêt. C'est pour votre sécurité à tous. Et je vous remercie et je vous dis au revoir. À bientôt, peut-être. À bientôt. Vous savez que la télé des quartiers est aussi faite pour annoncer, prévenir et donner des informations aux habitants des événements qui se passent ou qui vont se passer. Donc, bien évidemment, c'est avec plaisir que nous vous recevrions sur un prochain plateau si vous aviez des messages aussi à faire passer. Voilà. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.